bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on continue le voyage aujourd'hui direction l'italie parce que j'avais envie de réaliser des pâtes fraîches bicolores une recette aux épinards à la ricotta et au parmesan c'est joli c'est bon je vous explique tout dans le bol de votre pétrin vous allez commencer par mettre 200 g de farine avec deux oeufs entiers vous mettez en place le crochet et vous allez laisser pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois et forme une jolie boule bien uniforme quand c'est fait vous la récupérez vous la filmez au contact et vous la mettez de côté le temps de réaliser la pâte au charbon végétal donc même principe là cette fois ci on va mettre deux oeufs dans un bol on ajoute donc nos deux cuillères à café de charbon végétal et on fouette tout ça à la fourchette alors vous essayez de ne pas faire comme moi de pas en mettre partout parce que sinon attention à votre éponge au nettoyage quand notre jolie mixture bien appétissante est prête on va venir la mettre dans la cuve du robot avec 200 grammes de farine toujours et vous avez compris le principe c'est reparti on laisse tourner le robot quand la pâte est prête on la récupère on va venir elle aussi la filmer au contact et on la laisse se détendre pendant une heure avec la pâte nature pendant ce temps vous allez faire suer une échalote dans une poêle avec un peu de matière grasse vous ajoutez une belle quantité d'épinards frais et vous laissez réduire tout ça quand les épinards sont cuits vous ajoutez deux cuillères à soupe de ricotta, du sel, du poivre, un oeuf et 50 g de parmesan et vous remuez bien on récupère nos pâtes qu'on va venir étaler vous farinez votre plan de travail j'avoue j'ai été un peu généreuse sur la farine sur le plan de travail pour plus de facilité vous la divisez en deux et vous l'étalez de sorte à pouvoir la mettre ensuite dans votre machine à pâtes vous faites la même chose bien sûr avec la pâte noire il ne vous reste maintenant qu'à les passer plusieurs fois au laminoir pour les étirer jusqu'au maximum alors moi ce que je fais c'est que je réduis petit à petit l'épaisseur de ma pâte je les passe deux fois mes morceaux de pâte je les passe deux fois sur chaque épaisseur vous étirez donc au maximum vos quatre morceaux de pâte vous venez baligeonner le premier morceau de pâte noire avec de l'eau vous déposez dessus le premier morceau de pâte blanche que vous allez lui aussi badigeonner d'eau vous déposez le deuxième morceau de pâte nature par dessus un petit peu d'eau et on termine avec le deuxième morceau de pâte au charbon vous avez compris le principe on rajoute de l'eau pour que les pâtes adhèrent au contact et il ne vous reste maintenant plus qu'à former vos rouleaux et on remercie c'est rouleau de pâte vous allez ensuite venir les détailler en tronçons d'un peu moins d'un centimètre de largeur alors quand je faisais ça autant vous dire que je me voyais des années en arrière en train de travailler de la pâte fimo bref vos petites tranches de pâte bicolore vous les étalez au rouleau à pâtisserie sur votre plan de travail j'aurais pu être moins généreuse en farine mais vous allez vous rendre compte qu'en fonction de la température dans la pièce ça colle plus ou moins au rouleau quand vos disques sont prêts vous déposez au centre une cuillère à café de garniture épinard ricotta vous déposez un peu d'eau sur sur le bord de votre pâte vous ajoutez un deuxième disque vous soudez délicatement avec vos mains et à l'aide d'un emporte pièce vous lui donnez la forme que vous souhaitez naturellement je vous rassure toutes les parures qu'il m'est resté je les ai conservé je les ai repassé au laminoir et j'en ai fait des tagliatelle je vous rappelle on ne gâche rien voilà mes loulous comment obtenir ces pâtes bicolores qui font leur effet à la cuisson concernant la cuisson c'est très simple vous les plonger dans de l'eau bouillante salée elles cuisent en moins de deux minutes quand elles remontent à la surface elles sont prêtes à être dégustées merci d'avoir regardé ce petit voyage en italie j'espère que cette version de pâte vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine recette et je vous fais de gros bisous sucrés à tous